Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement à Maran. Quelques constats complémentaires donc en effet côté justice nous avons constaté de par les données qui nous ont été transmises par les services de police et de gendarmerie une diminution globale d'effet constaté. Nous avons eu moins de garde à vue également sur la Rochelle. Alors pour vous donner un ordre d'idée, nous avons eu en 2020 1671 gardes à vue, c'est à dire 34% de moins qu'en 2019 où on était à 2249. Donc 1671 gardes à vue ça veut dire en moyenne entre 4 et 5 gardes à vue par jour, 365 jours par an puisque les permanences ne s'arrêtent pas le jour, la nuit, le week-end, les jours fériés. Nous ce qu'on a constaté c'est qu'il y a vraiment eu un effet du confinement sur les délits, les crimes aussi qui nous ont été soumis dans la mesure où le confinement a eu pour effet d'isoler un certain nombre de gens, de les isoler seul à deux ou en famille et d'exacerber certaines situations et je pense que ça n'est pas pour rien dans l'augmentation spectaculaire que nous avons constaté sur les violences conjugales. Par ailleurs le deuxième effet notable du confinement c'est que ça a asséché un temps au moins les trafics de stupéfiants et à la sortie du confinement et bien les trafics ont repris et sur les deux points que je viens de signaler à savoir les violences conjugales et également les trafics de stupéfiants, on a eu une action vraiment importante des services de police et de gendarmerie qui nous ont permis de faire du judiciaire, c'est-à-dire d'identifier qui fait quoi, d'interpeller, de déférer. Si j'emploie le terme de déférer c'est que le déférement c'est la voie qui suit des faits assez graves avec des profils inquiétants et précisément cette année on a une augmentation là aussi spectaculaire de déférement, j'ai eu l'occasion de le développer à l'audience solennelle il y a 15 jours mais par exemple les comparations immédiates plus 11% les ouvertures d'informations judiciaires c'est-à-dire saisies d'un juge d'instruction plus 32% les déférements pour placer quelqu'un sous contrôle judiciaire notamment avec interdiction d'entrer en relation avec la victime, de paraitre à son domicile, une obligation de soins etc. ça c'est plus 48%. Donc oui moins de faits constatés mais également plus de faits graves qui ont donné lieu à des déférements et s'agissant de la gravité quelque chose est notable aussi c'est le sur-encombrement, la surpopulation de la maison d'arrêt de Rochelle pour ce qui est de l'établissement pénitentiaire qui est sur le ressort du tribunal judiciaire de la Rochelle. ça c'est vraiment un indicateur de gravité des faits puisque la Rochelle n'est pas considérée comme une juridiction particulièrement répressive par rapport à la moyenne nationale mais pour autant et bien on a un établissement qui est complètement sous-dimensionné mais vraiment sous-dimensionné, 52 places pour un ressort de 420 000 habitants donc on a un établissement qui a été un petit peu vidé mais artificiellement pendant le confinement et les réalités criminologiques qui sont les nôtres font qu'aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec un établissement qui est complètement en surpopulation. Et donc j'espère qu'un jour nous aurons sur le ressort et je pense que mon collègue de Sainte partage ce constat j'espère que nous aurons en Charente-Maritime un établissement pénitentiaire en capacité de répondre à nos réalités criminologiques parce que quand on parle d'établissement pénitentiaire il y a les détenus hébergés mais il y a ceux qui sont écroués qui ne sont pas dans l'établissement parce qu'ils ont un bracelet électronique et puis il y a également les quartiers de semi-liberté. Et là on a un déficit énorme en Charente-Maritime parce qu'on ne peut pas justement on ne peut pas utiliser ce levier qui est intéressant qui ménage la sanction et la réinsertion à défaut de quartiers de semi-liberté en nombre suffisant. Voilà. Donc ça c'est vraiment des axes de progrès que j'appelle de mes voeux pour l'avenir. Alors ça ne sera pas du jour au lendemain mais c'est une réalité criminologique qui indépendamment du confinement et bien a été une évidence encore une fois cette année. Voilà. Je m'arrêterai là sur les violences conjugales. Je signalerai juste qu'il y a vraiment un très bon partenariat, une très bonne dynamique sur le département. On travaille bien en commun. Il y a de multiples projets qui concernent les auteurs, les victimes, les familles. Je pourrais le détailler si vous le souhaitez mais je pense que la communication est bien passée par rapport à ça. Et avec Sainte et puis avec tous les partenaires associatifs, institutionnels, il y a vraiment un très très bon dynamisme partenarial. Voilà. Je m'en tiendrai à ces éléments qui me concernent. Sous-titrage Société Radio-Canada